Bonsoir à tous, je suis ravi d'être là à Cannes. Je remercie François pour son invitation, pas pour le sujet qu'il m'a proposé, parce que le changement, qu'est-ce que ça veut dire changer, qu'est-ce qui change quand ça change ? En fait, c'est une question beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé quand j'ai accepté de faire cette conférence. Voilà. Donc, je commencerai par vous rappeler quelque chose que vous avez sans doute en mémoire. Il y a quelques années, on a beaucoup lu et entendu cette phrase. Le changement, c'est maintenant. Étant donné que du temps a passé depuis le temps, certains font remarquer que le changement, s'il avait déjà commencé d'avoir lieu, aurait déjà dû produire des effets. On leur rétorque que tout changement prend nécessairement du temps et que ce n'est pas parce que les choses n'ont pas l'air de trop changer que leur changement n'est pas déjà en cours. On voit par là que la notion de changement, ce sur quoi elle porte, sa vitesse, tout cela se discute et est affaire d'appréciation. Il faut dire que si on ne précise pas ce qui va changer quand on dit que ça va changer, ni à quel rythme cela va se faire, on reste dans le vague et toutes les interprétations sont possibles. Pour tout dire, je crois même qu'en nous parlant ainsi, de façon aussi laconique, le changement, c'est maintenant, on se moque un peu de nous en nous faisant pénétrer dans cette zone où le lien ténu qui lit tant bien que mal les mots aux choses achèvent de se dissoudre dans cette zone où les mots de la politique ne font plus signe que vers l'image de celui qui les emploie. Mais je ne vais pas me laisser glisser dans cette pente qui me porterait à critiquer un certain type de verbiage politique, d'une part parce que ce serait trop facile et d'autre part parce que cela nous éloignerait de notre sujet. J'en reviens donc tout de suite au changement. Pour remarquer qu'il y a une chose curieuse avec le changement, avec l'idée de changement, c'est que par obéissance à lui-même, il est sans cesse condamné à changer sa façon d'être le changement s'il veut continuer d'être le changement, c'est-à-dire lui-même. Et oui, comme par définition, le changement change les choses, il doit sans cesse s'adapter à ce que les choses sont devenues à cause de lui pour pouvoir continuer à les changer. En somme, il doit se changer lui-même s'il veut continuer d'être ce qu'il est, c'est-à-dire ne pas changer. Je m'arrête là parce que j'ai peur d'emmêler mes pinceaux. Mais je retiens de ce quasi-charabia que je viens de produire l'idée que la notion de changement est dialectiquement liée à celle d'identité. Changer quelque chose, c'est modifier l'identité de ce quelque chose sans toutefois aller jusqu'à la perdre complètement, sans aller jusqu'à la dissoudre tout à fait. Cette remarque m'amène à vous parler d'abord de l'identité et même de ce que le philosophe Vincent Descombes appelle les embarras de l'identité. Et nous verrons que ce questionnement sur l'identité, qu'est-ce que c'est que l'identité, est lié à la question qu'est-ce que c'est que le changement. ... ...